Madame, Messieurs, bonjour. Voici les titres de ce journal magazine. Quel est l'apport du marché de la liberté dans les quotidiens de la population quinoise ? La réponse dans ces dossiers. La problématique de la gestion des ordures dans la capitale, également évoquée dans le deuxième dossier, qui étude des autorités sur la rareté des maïs sur le marché dans les grands katanga. Madame, Messieurs, bienvenue. Lutte contre le banditisme urbain, le gouvernement de la République veut en finir avec la déléquence juvénile. Plusieurs décisions ont été prises à cet effet pour renforcer la lutte déjà amorcée contre ces mots qui gangrènent la société congolaise. Nous vous proposons un extrait du compte-rendu du Conseil des ministres qu'a présidé le Premier ministre, chef du gouvernement, un compte-rendu lu pour vous par le porte-parole du gouvernement. Patrick Mouillère. Le chef du gouvernement a présidé ce vendredi 21 avril 2023 par visioconférence la 95e réunion du Conseil des ministres. Quatre points étaient inscrits à l'ordre du jour. A savoir, un, communication du Premier ministre, chef du gouvernement. Deux, points d'information. Trois, approbation d'art élevé des décisions du Conseil des ministres. Quatre, examen et adoption de textes. La communication du Premier ministre, chef du gouvernement, a porté sur trois éléments principaux. A savoir, un, de la récrudescence du banditisme urbain et de la délinquance juvénile dans certaines villes du pays. L'inquiétante montée et la persistance des faits de banditisme et des délinquances juvéniles dans certaines grandes villes du pays constituent une préoccupation majeure du gouvernement. Pour le Premier ministre, ces actes de criminalité et d'un civisme inqualifiable dont sont victimes quotidiennement nos populations, surtout les plus vulnérables, doivent être combattus et réprimés avec la dernière énergie. Tenant compte de l'ampleur de ces phénomènes, il a annoncé la convocation d'une réunion urgente sur la question dans les jours à venir avec les ministres sectoriels et les services de sécurité concernés en vue de dégager une fois pour toutes un plan robuste et holistique assorti des moyens en vue de l'éradication totale et définitive de ce phénomène connu à Kinshasa comme le phénomène Kuluna. Avec l'accompagnement du gouvernement, le vice-prégné ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières a été chargé d'instruire les gouverneurs de province afin que ces derniers prennent aussi à leur niveau toutes les mesures nécessaires en vue du renforcement et de la création dans leurs entités respectives des dispositifs nécessaires pour abriver au bout de ces phénomènes. Mémoires blessées, promesses inachevées, c'est le thème du colloque interdisciplinaire sur les pensées des Paul Récœur. Ces colloques s'ouvrent le 25 avril prochain et en prévision de cet échange scientifique, une rencontre a été organisée autour d'un dîner offert au professeur Olivier. C'était en présence du président du Sénat, Modeste Bat-Lukebo, au reportage Robert Daé. Kinshasa, capitale de la République démocrate du Congo, abritera du 25 au 27 avril 2023 le colloque interdisciplinaire international sur les thèmes « Mémoires blessées, promesses inachevées ». En prévision de cet échange scientifique, le professeur Olivier Abel a eu un dîner débat avec les sénateurs congolais à l'initiative du deuxième vice-président du Sénat, honorable Sangou Matemongo Nemosai. L'invité d'honneur de ce dîner débat, c'est le professeur Modeste Bat-Lukebo, président du Sénat congolais. Ce philosophe français, auteur de 735 publications, vient partager son expérience sur l'importance de l'autorité du Sénat dans la gestion de la République. D'entrée des juges, le deuxième vice-président du Sénat, honorable Sangou Matemongo Nemosai, a souhaité la bienvenue au professeur Olivier Abel, car ses colloques se tiennent au moment historique de l'histoire de la République démocrate du Congo caractérisée par l'agression rwandaise. L'assistance a eu droit à un exposé du professeur Olivier Abel sur la pensée du Paul Ricoeur, la justice et les conflits, l'action éthique et politique dans la cité humaine, le sens de la guerre, la force du compromis et la question du mal. Exposé suivi d'un débat avec le professeur Évariste Beauchab, Didier Momengui et d'autres sénateurs. On savait combien la mémoire collective congolaise est plus que blessée, elle est sectionnée. C'est une mémoire troublée, c'est une mémoire qui souffre. Les colloques tombent à prénommer pour qu'on fasse un point sur l'état de la mémoire collective congolaise. Le président du Sénat, Modesto Matilou Kwebo, lui aussi professeur d'université, est revenu sur les rôles de médiation en allant plus loin pour envisager une loi de faire du Sénat un véritable médiateur dans la reste république. Le rendez-vous est pris le mardi prochain à l'Institut français pour ces grands événements scientifiques. Le 22 avril de chaque année est consacré à la célébration du jour de la Terre. Une journée instituée pour accompagner les personnes et les organisations à réduire leurs impacts sur l'environnement. A Kinshasa, l'ambassadeur des États-Unis en République démocratique du Congo a organisé une marche pour sensibiliser la population à l'assainissement suivi. Le 22 avril est considéré comme la journée de la Terre. Une journée d'action et de sensibilisation a donc été célébrée à Kinshasa sous une marche d'assainissement pour la 53e édition de cette opération lancée par l'ONU. Parti de l'Académie des Beaux-Arts, avec des banderoles et t-shirts porteurs de messages d'investissement dans la planète, cette action a connu comme point de chute à l'université protestante au Congo. Lieu choisi par l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en RDC de revenir sur l'importance de ce pilier fondamental, bâtir l'avenir, ce partenariat conclu entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, plus d'un milliard de personnes à travers le monde se rassemblent pour commémorer la journée en assainissant des communautés et en plaidant en faveur de nouvelles politiques pour protéger l'environnement. Comme le président Biden dit souvent, les choix que nous faisons aujourd'hui et pendant le reste de cette décennie détermineront le sort de nos forêts et de nos océans. Voilà pourquoi depuis janvier 2021, les États-Unis ont investi plus d'un milliard pour appuyer les efforts consentis par les nations africaines visant à soutenir la conservation, l'adaptation climatique et une transition énergétique juste. Il s'y est de noter que cette journée est née aux États-Unis d'Amérique en 1970. Comme annoncé au début de ce journal, les maïs s'est fait de plus en plus rare sur les marchés dans les grands Katanga. Ces problèmes liés à l'approvisionnement inquiètent les cèdes d'enrées alimentaires, inquiètent les autorités et ont fait l'objet des échanges qu'a eus le vice-premier ministre de l'économie, Vittel Kamere. Avec le gouverneur du Haut-Katanga, il a rassuré d'apporter des solutions et douanes à ces problèmes qui affectent la vie sociale de la population suivante. La situation touche depuis plusieurs jours toutes les provinces issues du démembrement du Grand Katanga et affecte aussi la région du Kassai. Le maïs s'est fait de plus en plus rare, avec comme conséquence une hausse des prix de cette d'enrées de première nécessité sur le marché. Lors de cette audience lui accordée ce jeudi 20 avril 2023 par le vice-premier ministre au ministre de l'Économie nationale, Vittel Kamere, le gouverneur du Haut-Katanga Jacques Kablakatwe, a justifié cette pénurie par notamment la sécheresse que connaissent certains pays du continent. Le chef de l'exécutif provincial du Haut-Katanga a sollicité l'intervention du gouvernement central pour des pistes de solutions. Le patron de l'économie nationale, Vittel Kamere, a promis d'en faire part au chef du gouvernement en vue de trouver des solutions du douane. Il sera notamment question d'explorer des voies et moyens pour approvisionner les marchés locaux. Le vendredi 21 avril 2023, le numéro 1 de l'économie nationale a reçu la délégation syndicale représentante des agents et cadre de l'administration de l'économie nationale dans son cabinet de travail. Conduite par son président, Vicky Ngoï, Cette délégation a des primes à bord, présente ses félicitations au numéro 1 de l'économie nationale avant de lui soumettre un cahier de charges brossant la situation socio-professionnelle de l'agent et du cadre de l'administration de ses ministères. Du problème lié aux ressources humaines à celui des primes en passant par celui de la mobilité des agents, ce document fait office des miroirs de la situation qui prévaut dans ses secrétariats généraux. Avec une attitude réceptive face à ses interlocuteurs, le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Vital Caméré, a donné ses assurances d'améliorer les conditions de travail des agents de son ministère. Compte tenu de l'impact sur les niveaux de fiscalité pour les zones économiques spéciales, les experts du Fonds mondial international ont effectué une mission d'évaluation, une première de ce genre depuis la création de ces zones économiques. Ces derniers ont échangé à ce sujet avec les membres du comité de gestion de l'agence des zones économiques spéciales, on dit Betty Amani dans ce reportage. L'agence des zones économiques spéciales fait partie de l'écosystème fiscal de la République démocratique du Congo compte tenu des allègements fiscaux et exonérations octroyées aux entreprises dans les zones économiques spéciales. C'est ce qui donne du relief à cette rencontre d'évaluation sur l'impact des réformes entreprises et les avantages accordés dans les ESS entre cette délégation du FMI et les comités de gestion de l'ASES qui dirigent le directeur général Ogibolandaminga qui avait à ses côtés son directeur général adjoint Hippolyte Mugogo. A l'issue de cette séance de travail, le FMI a formulé quelques recommandations à l'ASES. Ils nous ont surtout recommandé de voir si au niveau de notre législation, on est de donner totalement des exonérations, de voir pour certains, c'est certain si on peut les garder notamment sur les bénéfices des entreprises parce que cet impôt-là ne payait que si l'entreprise a fait des bénéfices. Et de voir aussi si nous pouvons privilégier surtout les secteurs qui viennent pour les exportations. Dans un autre volet, le travail abattu par le directeur général Ogibolandaminga depuis la création de l'ASES jusqu'à ses jours n'est plus à démontrer. Ce dernier a été honoré par l'Observatoire congolais pour la bonne gouvernance et le développement intégral pour ses bons et loyaux services. On a fait des investigations par rapport à ce qu'il fait parce que ce n'est pas seulement ici à la capitale congolaise, c'est aussi à l'est, au sud et un peu partout dans les provinces de la RDC. Ces programmes ambitieux visent à booster l'économie congolaise avec comme effet d'entraînement la création d'emplois. Le site touristique de l'Ancelé va bientôt renaître de ses centres pour la reprise des activités liées au tourisme. C'est d'ailleurs ce qu'explique cette visite d'inspection qu'a effectuée le ministre Didier Mandinga sur les lieux qui sont déjà dans la bande totale. Kinshasa est connu pour ses nombreux sites touristiques dont celui de l'Ancelé. Seulement, les sites touristiques de l'Ancelé font aujourd'hui figure des parents pauvres qui regardent à la vétusté de ces infrastructures. Situation qui ne favorise pas l'attraction des touristes et autres visiteurs. La descente sur le terrain du ministre du Tourisme Didier Mandinga Moukazou a redonné un brin d'espoir à la clé, la réhabilitation à court terme des 80 studios, le curage des étangs et le repeuplement en poissons, la signature d'un mémorandum d'entente pour la rénovation de la piscine et ses annexes. Le tourisme étant un secteur prometteur de croissance économique qui fait partie de la stratégie du gouvernement congolais pour la diversification de son économie. Le tourisme doit donc servir à l'amélioration de l'image du pays. Le tableau est encore plus sombre au niveau des périodes présidentielles où Feu Maréchal Mobutu avait prononcé son discours historique en 1990. Au problème des infrastructures s'ajoute l'impayement des agents depuis trois ans a rappelé le directeur général du site touristique de l'Ancelée, Saint-Faurien Mtumba Moutombo, qui a salué l'engagement du nouveau patron du tourisme de faire rayonner à nouveau ce site. Le secrétaire général au tourisme, le directeur général du site et l'ensemble des agents ont promis de l'accompagner afin que renaissent de s'estendre le site touristique de l'Ancelée dont la création remonte en 997. Les acteurs médicaux sociaux, parmi lesquels des médecins et professeurs d'universités ont été décorés par le chef de l'État, Félix Antoine Tissé-Kédi, qui a reconnu leur mérite, a personnellement remis à chaque récipiendaire les titres honorifiques pour leurs services rendus à la nation. Ils sont désormais admis dans l'Ordre national et renationaux Kabila Lumumba. La synthèse des activités est déployée par le chef de l'État au courant de la semaine avec Kim Mbessou Moïssa. Reçu au chapiteau de la Cité de l'Union africaine, une quinzaine d'acteurs médicaux sociaux étaient à l'honneur. Le président de la République grand chancelier des ordres nationaux, Félix Antoine Tissé-Kédi-Chulombo, a procédé à la décoration de ces acteurs médicaux sociaux admis désormais dans l'Ordre national et roux nationaux Kabila Lumumba. Le chef de l'État a remis des médailles de mérite aux principaux récipiendaires en leur qualité de commandeur, d'officier et de chevalier. Ceux d'entre eux qui sont décédés ont été décorés à titre posthume. Dans les rangs des lauréats se trouvaient des médecins et des professeurs d'université comptant à leur actif des publications scientifiques qui couronnent leur recherche en santé, principalement en chirurgie cardiaque pédiatrique. Il s'agit de saluer les mérites de ses concitoyens à travers d'éminents services rendus à la nation dans le domaine sanitaire, particulièrement dans la prise en charge socio-médicale des enfants atteints de malformations congénitales ou acquises. Le président de la République père de la nation a rendu les derniers hommages au député national John Tomba, élu de Kananga au Kassai central, qui a tiré sa révérence le 12 avril courant des suites d'une courte maladie. Dans les halls du Palais du Peuple et le Chaud de l'État, accompagné de son épouse, la première dame Denise Iñaké Rouchi Sekedi a déposé une couronne de fleurs devant le débrouillé de l'ancien ministre. Le couple présidentiel a ensuite réconforté la veuve et les enfants de l'île seraient disparus. Après les derniers hommages en présence de sa famille biologique et politique et de ses nombreux collègues, le député national John Tomba Panopakole a effectué son dernier voyage vers sa ville de Kananga natale pour son inhumation. Des attaques récurrentes et enlèvements des enfants ont été signalés dans les territoires des Angos, province de Bazouélé, holocauste du Congo. Un nouvel ouvrage qui se penche sur l'omerta de la communauté internationale face au massacre des Congolais due aux guerres soutenues dans l'est de la RDC par le Rwanda. Et les réactions des Congolais face aux déclarations de l'agression de la RDC. C'est Paul Kagame dans ses résumés de l'actualité de la semaine 5. Paul Kagame, ses prénoms pour Hitler en Afrique revendiquent 25 ans après des terres de la RDC. Ses propos tendancieux du président rwandais qui bénéficie des aides internationales a suscité de réactions des Congolais. Kagame n'a aucun millimètre carré à reclamer à la RDC et les Congolais à l'unanimité en appel à un sourceau pour sauver les pays. Par ailleurs, plus de 120 miliciens du groupe armé Kodeko opérant en Iturie ont déposé cette semaine leurs armes. C'est un pas décisif pour intégrer le processus d'épée. La situation sécuritaire de la RDC dans la littérature, Holocauste du Congo et le nouvel ouvrage du Camerounais Charles Onana. L'auteur s'interroge sur les pourquoi de l'omerta de la communauté internationale face au massacre des Congolais due aux guerres répétitives. En semaine, la justice militaire a décidé de sursoir les poursuites contre le député Mwanga Chouchou. Son procès à la haute cour militaire est suspendu en entendant la position de la cour constitutionnelle de statuer sur cette affaire au regard de la requête relative aux mémoires des constitutionnalités de la procédure en cours. Insécurité récurrentes dans la province de Bazouélé. Des attaques et enlèvements des enfants signalés cette semaine dans le territoire d'Ango inquiètent les familles des victimes dont les enfants jusqu'à ces jours sont incouvables. Ces familles déplorent l'absence de l'armée à la frontière. Pendant ces temps à Kassangoulou, plus de 160 apprenants viennent d'achever leur formation des six mois en police de proximité. Ils seront déployés à Kimbanteke, zone pilote de cette réforme de la police qui bénéficie de l'appui de la JICA. A l'Assemblée nationale, la proposition des lois complétant et modifiant les décrets d'ici août 1959 en vigueur en matière des violences sexuelles a été adoptée. Parmi les innovations, la gratuité des frais judiciaires au profit des victimes et des témoins des violences sexuelles est basée sur le genre. Autre innovation législative, c'est dans le secteur médiatique. La nouvelle loi sur la presse doit être vulgarisée. Le ministre de la Communication et des Média en a discuté en semaine avec les différents acteurs impliqués. Parlons environnement avec la gestion des déchets qui posent problème à Kinshasa. Les abords des chaussées de la capitale sont remplis de déchets de toutes sortes à cause de l'abandon des immondites sorties des caniveaux partout comme à Selimbaou, à Kassavoubou. Une question se pose. Où sont donc passés les enjeux d'évacuation de l'OVD ? Restons sur la chaussée pour déplorer et signaler cette avancée inexorable des têtes d'érosion sur la route lac OVD dans la commune de l'Ancelé. Route menacée par des fissures. Pour freiner la progression de ces monstres à plusieurs têtes, les responsables du nécropole entre ciel et terre ont manifesté la volonté de colmater le breche avec les sacs à sable. Toutefois, il faut une solution durable. Terminons par la religion. La date du 21 avril a marqué la fin du mois des Jeunes de Ramadan. Les musulmans du monde entier ont célébré l'Aïd Elfit dans le respect des préceptes de la religion. En République démocratique du Congo, les croyants musulmans se sont retrouvés dans leur lieu de culte respectif pour prier. Ce moment de clôture est aussi un moment de partage des communions entre musulmans, une façon pour eux de promouvoir la solidarité, la fraternité au sein de l'islam. L'importance de placer les poubelles à travers la ville, on en parle dans ces premiers dossiers qui retracent les effets des ordires qui pilule sur la santé des populations et évoque également les avantages de réduire les impacts des déchets sur l'environnement et la santé des êtres vivants. Suivez. Des déchets de toutes sortes sont déversés dans la rue, caniveaux et autres endroits publics. Face à cette situation, les Kinois ne comprennent pas le silence des autorités provinciales de la ville de Kinshasa. Que l'est le système à mettre en place pour la gestion des déchets ? La famille de Kinshasa Les fêtes des fins d'année sont pour plus à un pic de consommation qui entraîne une hausse de déchets, selon Joseph Kémino, expert en sauvegarde environnementale et sociale. Pour vous parler de la ville province de Kinshasa, il y a assez de déchets qui sont générés tous les jours. Dans les statistiques, ils nous donnent entre 7 000 et 10 000 tonnes par jour qui sont produites par nos ménages et des industriels de la ville de Kinshasa. Cela est énorme pour la gestion. Ce qui veut dire que les autorités, la population et les privés doivent travailler ensemble avec la population et le gouvernement central, provincial également, pour le management de ces déchets. Quand vous fêtez à côté des déchets, vous avez des odeurs produites par les déchets. Vous pouvez aussi être contaminé également par ces déchets parce qu'il y a une forte activité microbiologique. Les ministères provinciaux de l'environnement, la municipalité et l'hôtel de ville de Kinshasa doivent procéder à la sensibilisation de la population quinoise sur la bonne gestion des déchets afin de conscientiser la population sur l'hygiène publique pour maintenir la ville propre et épargner la population des dégâts liés aux inondations lors des pluies déluviennes. Le marché de la liberté, l'un des plus grands, le marché de la capitale. Cet espace commercial construit pour desservir des vendeurs des étalages dignes et décennants. Mais ces lieux des négoces se cherchent occupant aux alentours des commerciaux qui préfèrent vendre à même les sols les produits vivriers. Jonathan Mouillet, notre confrère, s'est intéressé à l'apport de la construction du marché de la liberté à Kinshasa. Créé en 2003, dans la partie est de la capitale Kinshasa, le marché de la liberté totalise aujourd'hui 20 ans. Martinez Mbuta, secrétaire du marché, a retracé l'historique et dans l'objectif de ce lieu de transaction. L'objectif de l'initiateur du marché de la liberté, qui est le président M. Laurent-Désiré Kabila, était d'offrir aux populations de Tchang un espace, un centre de négoce le plus proche. Donc un centre de négoce de proximité qui devait leur épargner de parcourir de longues distances pour aller vers le centre-ville et s'approvisionner. Chaque jour, les quinois de Massina, de Kimbantseke, de Njili, de Nselet, empruntaient la canne d'Abraham pour arriver au marché central, s'approvisionner. Et cela a affecté le président Laurent-Désiré Kabila, qui après leur résistance farouche contre l'agression rwandaise, a décidé de leur offrir ce plus beau cadeau, de marquer le marché de la liberté. Le responsable du marché de la liberté, Guifo Lipindi Passi, rassure le vendeur du dispositif sécuritaire, monte sur place après plusieurs incenduites de pavillons, en 11, 20, connus les années antérieures. Le marché de la liberté, nous est Laurent-Désiré Kabila, bénéficie à tout l'équipement, tout un an se confondue. Les gens quittent Benza, les gens quittent Munga Fula, les gens quittent Nselet, Calamou, Ventre, et achetés ici. Et aujourd'hui, le phénomène marché pirate que combat son excellence Jantiningo Milambaka, fait que le marché de la liberté est devenu le lieu de refuge de tous ces vendeurs à Milan. Aujourd'hui, le marché de la liberté joue un rôle prépondérant suite à des produits alimentaires de première nécessité, comme notamment le magnon, le maïs, le banan, le légume et la viande. Ce qui fait de lui un lieu commercial attrayant de la population quinoise. Nous avons formé une équipe de centaines, disons une centaine d'agents, et nous avons formé deux équipes de 50 par chute. Les agents entrent pendant 24 heures, nous travaillons 24 heures, ils entrent à 6 heures, ils se relèvent à 6 heures du lendemain. Et donc, ils passent la nuit ici, il y a des inspecteurs qui sont avec eux, il y a des chefs d'équipe, justement, il y a des agents de rotation pour assurer justement la sécurité du marché. Une vendeuse parle du motif de certains vendeurs préférant y taler leurs marchandises par terre. Ils croient qu'un étalé par terre est offert très facilement, puisqu'ils croient qu'un étalé sur le béton, c'est plus cher par rapport à l'étalé par terre. Alors, les clients de millions, nous sommes, croient que ce qu'on a étalé par terre est moins cher par rapport à ce qu'on a étalé sur la table. C'est pourquoi ils souhaitent souvent étalé par terre. Au verre à 5h30, et le marché de la liberté se ferme à 16h30. Quittons cette partie magazine et retour sur l'actualité avec cet acte de générosité qui vient déposer l'ambassadeur des Côtes d'Ivoire, accrédité en République démocratique du Congo en faveur des enfants désœuvrés. Le diplomate ivoirien Aïsilas a volé au secours de ses enfants hébergés dans un centre appelé Nda Koyabissot, situé dans la commune de Makala. Reportage Jean-Richard Collet. C'est pour soulager la détresse des enfants de la rue que Aïsilas, ambassadeur plénipotentiaire et extraordinaire de la République de Côte d'Ivoire, a rendu visite aux enfants de la rue hébergés au centre Nda Koyabissot, situé dans la commune de Makala. Le frère Jean-Pierre Goding, directeur du dit centre, en précise la raison. Aujourd'hui que l'ambassadeur nous a dit non, je viens vous visiter et pas seulement vous visiter, je veux venir partager le repas avec les enfants, cela nous a beaucoup touchés. Et donc une visite comme cela, c'est une visite capitale qui fait partie de notre travail social et qui va aider ces enfants à retrouver leur fierté et leur dignité. Il s'en est suivi en échange avec les formateurs et encadreurs des enfants. Y compris une visite guidée qui a permis à l'ambassadeur Silas de voir des visus les différents services de centre. Très émerveillé par la noblesse et la qualité du travail que réalise ce centre, le diplomate ivoirien a délié sa langue. On est estimé utile de venir à la rencontre des enfants de la rue, des enfants abandonnés, pour partager un repas avec eux, pour leur témoigner notre solidarité et notre affection. Mais en même temps, il s'agit de toucher du doigt les réalités qu'ils vivent ici, pour voir dans quelle mesure nous pouvons également les accompagner. Un repas de réconfort a été partagé avec les enfants, peu avant de boucler cette visite. Il s'y est de noter que cette visite est la suite logique de celle réalisée l'an passé, à l'orphelinat mère Teresa de Calcutta, située sur la 4e rue Limité. Un lot important d'engin vient d'être acheminé dans la ville de Tchikapa au Kassai. C'est donc le gouvernement central qui va renforcer les travaux des luttes anti-érosifs avec l'expertise de l'Office d'Ivoire et de Trinage. Reportage. C'est peut-être le début d'un ouvre de soulagement pour les habitants de la ville de Tchikapa, province de Kassai, prise en étau par plusieurs têtes d'érosion qui menacent cette ville et ses environs. Des érosions qui engloutissent déjà de nombreuses habitations et édifices publics qui font sa fierté. Après les cris de détresse de la population de la province de Kassai et ses représentants lancés depuis plusieurs jours à l'endroit du gouvernement central, les ministres des infrastructures et travaux publics viennent de doter la province. À travers l'Office de voirie et drainage, les engins composaient trois camions bennes, un bulldozer, les compacteurs, la pelle chargeuse et autres pour combattre toutes ces érosions. Le DG de l'OVD, Victor Ntoumba Tchikela, a remis ces matériels au vice-gouverneur du Kassai, Caston Collet, Tchimwanga, en présence du ministre provincial des ITPR, Henri de Tunga, ainsi que des élus de Tchikapa, notamment l'honorable Papy Mwanza, Bon Soleil, et l'honorable Simon Moulamba. C'est un geste qui va donner du sourire à la population qui n'a pas manqué de remercier l'exceptif provincial, mais plus encore et surtout le chef de l'État, Félix Antoine Tchitsake de Tchilombo, pour cette dotation qui va sauver la province de Kassai, demeurant sous les risques de disparition. Nous sommes heureux de réceptionner ce matériel qui sera mis à la disposition de l'OVD Kassai. Satisfaction de l'honorable Simon Moulamba à l'endroit du président de la République. La population de Tchikapa de Kassai soit calme, pour ce problème, ça sera résolu. Noté, avant le début de travaux, une formation sera organisée pour le renforcement des capacités des conducteurs, en vue d'une bonne prise en charge de ces engins. Et enfin, l'Université de Kinshasa devra retrouver son image de marque. C'est le point majeur qui a alimenté les échanges entre les recteurs de cette institution universitaire, Jean-Marie Kayembe, et l'une des anciennes étudiantes de l'Unikine, Dorothée Madia, qui envisage bien entendu la mise en place d'une plateforme pour y arriver. 25 ans, plus de deux décennies après sa formation au cursus universitaire des l'Unikine, Dorothée Madia revient sous sa casquette d'avocate doublée de secrétaire générale adjointe de l'AREP, partie chère à Guilouan Domboyo. Elle a pris le soin de mettre en lumière les dividendes qui peuvent profiter à l'Unikine. C'est un plaisir pour moi de revenir à l'Université de Kinshasa sur l'invitation de M. le recteur et le fait de me choisir pour venir faire un échange avec lui, ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché et qui me conforte. Elle a suivi avec attention soutenue les éléments épinglés par son interlocuteur, Jean-Marie Tumba Kayembe. Parmi les défis, nous avons celui de l'assainissement de notre développement de la pernette parce que nous produisons beaucoup de déchets, autant d'argent, mais le transport de ces déchets pose un problème très aigu. L'opinion publique se souvient encore de cette brillante étudiante parmi les lignes de son époque. Je suis parmi les étudiants qui ont représenté les étudiants de l'Université de Kinshasa lors des consultations populaires. Et je suis parmi les étudiants qui ont rédigé le mémorandum demandant au président Mugutu à l'époque d'instaurer l'unipathésie. Son passage va ainsi se clôturer par une visite guidée, question d'avoir personnellement un aperçu réel de la situation actuelle. Voilà, fin de cette édition magazine du dimanche 23 avril 2023. Merci à toute l'équipe technique. Attache à Kimbembi, Machini, Alain Galia, Jonathan Mouwélé, Yannick, Yangoumba. Bonne suite de programmes sur les RTNC. Sous-titrage ST' 501